Vous écoutez ALG, chaîne 3, le journal. Neri Menmendil, bonjour. Suilel Aichmi, bonjour madame, monsieur, bonjour. Le président de la République, Abdelmajit Boun, prête serment. Aujourd'hui, la cérémonie marque le début officiel de son second mandat à la tête du pays. Un deuxième mandat qui consacre la continuité, réaffirme l'engagement du président au service de la nation. Retour sur son parcours dans cette édition. L'actualité, c'est également ce nouveau massacre sioniste perpétré ce matin au camp d'El Boray Jaraza. Au moins 23 martyres et 80 personnes sont sous les décombres suite au bombardement de l'aviation sioniste. Et au Maroc, des dizaines de personnes fuient la misère en essayant de rejoindre la ville espagnole de ce tas. Au chapitre économique, le paiement mobile arrive en Algérie. Cinq banques algériennes vont lancer ce mode de paiement en octobre. Les Algériens pourront ainsi effectuer des transactions en utilisant le QR code. Nouvelle alerte météo émise par Météo Algérie. Elle concerne les wilayas de l'intérieur et du sud du pays où des dispositifs sont prises pour éviter les catastrophes. Et enfin, sport, le comité olympique fait le bilan de la participation de nos athlètes aux Jeux paralympiques de Paris. Nous y reviendrons avec notre envoyée spéciale, Lodfi Benidia. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Le président élu Abdelmedjit Boune prête serment. Aujourd'hui, la cérémonie officielle se tiendra au Palais des Nations. Le déroulé de la cérémonie obéit à une organisation encadrée par la Constitution. Elle marque pour Abdelmedjit Boune le début officiel de son second mandat à la tête du pays. La prestation de serment du président de la République est un moment clé inscrit dans la Constitution. C'est un acte solennel par lequel le chef de l'État s'engage à respecter la Constitution et à garantir les droits des citoyens. Cette cérémonie publique marque officiellement le début de son mandat, lui conférant ainsi toute la légitimité pour diriger le pays selon les principes républicains. Kaisi Scherif, professeur de droit public. Il doit prêter serment pour s'engager à respecter l'islam, à respecter la religion musulmane, qui régit la société algérienne. D'un autre côté, le président de la République a une obligation mémorielle envers les martyrs. Troisièmement, les fondements de la société algérienne, de l'État algérien, sur le plan économique. La déclaration du 1er novembre stipule que l'État algérien est un État démocratique et social. À partir de là, le président de la République doit prêter serment pour protéger le peuple, pour protéger les intérêts du peuple et protéger toutes les couches de la société. Après la prestation de serment, le président dispose d'un pouvoir discrétionnaire, lui permettant de nommer le Premier ministre et de former le gouvernement. Ce pouvoir lui offre une liberté d'action pour mettre en œuvre son programme politique. Si le Premier ministre décide de présenter sa démission par éthique politique au Président de la République, le Président de la République, soit il lui demande de rester et de former un nouveau gouvernement, il va essayer d'intégrer quelques membres entre toutes ses formations qui l'ont soutenue, soit de lui demander directement de rester avec son gouvernement. C'est au Président de la République à qui revient ta décision finale, soit de l'accepter ou de ne pas l'accepter. Parce que notre système politique, c'est un système présidentialiste, c'est pas un régime parlementaire. La prestation de serment inaugure ainsi un mandat où le Président exerce une autorité prépondérante, lui permettant d'orienter la gouvernance du pays et de réaliser les objectifs fixés par la nation. Rappelons que les résultats de la présidentielle du 7 septembre communiqués par la Cour constitutionnelle ont été publiés hier au journal officiel. Le Président de la République entame donc son deuxième mandat, son parcours au sein des administrations publiques. Il le commence dès l'obtention de son diplôme de l'École nationale d'administration, l'ENA. C'était en 1969. Depuis, il a gravi les échelons et enchaîné les postes de responsabilité. Son portrait est signé Sophia Boukarcha. Abdelmedjit Teboun, l'homme d'État natif de Meshria en 1945, est réélu à la tête du pays avec plus de 84% des voix. C'est d'abord le choix de l'expérience, puisque le Président Enarck a fait ses preuves dans différents paliers de l'administration, en occupant plusieurs postes. Avant d'entamer une carrière politique, Abdelmedjit Teboun a été en charge de plusieurs portefeuilles ministériels dès 1991, avant de diriger le gouvernement en 2017 brièvement, en raison d'un désaccord profond avec un système qui sera défait un peu plus tard dans un mouvement populaire sans précédent. Le Hérak chamboulera l'ordre établi au détriment du citoyen et mènera à l'organisation d'une élection présidentielle remportée par Abdelmedjit Teboun dès le premier tour. S'en suivra la mise en œuvre du programme pour lequel il s'était engagé. 54 résolutions qu'il s'attellera à concrétiser à travers des réformes politiques, à commencer par la révision de la loi fondamentale, l'amélioration de la vie sociale du citoyen et l'ouverture d'un chantier économique dans un contexte international des plus défavorables. Ce chantier va s'élargir et se consolider puisque ce mandat est décrété économique par excellence. En menant sa campagne et en se projetant dans la continuité des promesses faites, le président mise sur un PIB de 400 milliards de dollars, une stabilité du taux de croissance à 4% et la création de 450 000 postes d'emploi. Il rééterre d'ailleurs son engagement auprès des jeunes et table sur 20 000 start-up afin de stabiliser l'économie, tout en maintenant le cap sur le plan social, des augmentations salariales progressives pouvant atteindre 100%, la revalorisation des pensions de retraite et de l'allocation chômage qui passerait à 20 000 dinars en 2025. Si le dossier son d'ombre est clos, d'autres huilaïas bénéficieront d'un programme de développement complémentaire, incluant des projets de logement. En la matière, son objectif est de réaliser 2 millions d'unités durant ce quinquennat. Des défis de taille dans un monde où les rapports de force changent et les contours d'un nouvel équilibre se dessinent. L'Algérie, elle, ne dévie pas de ses principes fondamentaux en politique étrangère, la défense des intérêts de l'Afrique et le règlement des causes justes que sont la question palestinienne et sahraoui. C'est par ses constantes, sa loyauté au sacrifice des chouhada et sa fidélité au serment de novembre, que l'Algérie restera debout et forte, quelles que soient les difficultés. L'Algérie, justement, constante dans ses positions, elle réaffirme par la voix de son représentant à l'ONU, elle monte une nouvelle fois au créneau pour réitérer son appel à un cessez-le-feu inconditionnel à Razaou. La situation est des plus catastrophiques. Sur le terrain, rien n'arrête, la machine à tuer est sioniste. Ce matin encore, l'aviation de l'occupation a bombardé plusieurs maisons dans le camp d'El Borej. Bilan, au moins 23 martyrs et des dizaines de blessés transférés à l'hôpital El-Aouda. Quelques 80 personnes sont encore sous les décombres. En toute impunité, l'antité sioniste poursuit son entreprise génocidaire à Raza, mais aussi en Cisjordanie occupée. En Cisjordanie, où l'occupant a procédé hier soir à une série d'arrestations. Une cinquantaine de jeunes résistants, dont des femmes. Ces opérations visent à vider les territoires palestiniens de leur population, affirme Fatina Torabi. Journaliste Aramallah en parle, Akarima Hassnaoui. Akarima Ben-Nour, pardon. Cette opération vise à vider la région et déporter les Palestiniens en leur rendant la vie difficile, voire impossible. Mais la résistance riposte en ciblant les chars sionistes et les snipers dans les différents endroits de Gaza et de la Cisjordanie avec l'aide de tout l'axe de la résistance. C'est dans ce sens que Yahya Sinwar a envoyé un message à Hezbollah et Ansarullah. Abu Ubaïda a remercié vivement dans une lettre destinée à la résistance du Yémen pour l'opération de Tel Aviv, rappelant que la coordination est passée à un niveau très élevé. Même à El-Quds, la résistance agit suite aux incursions des Juifs dans la mosquée de l'Aqsa. Les agissements des sionistes ont pour objectif le partage des rôles entre les militaires et le mouvement de la colonisation. On vous le disait, l'événement du jour, c'est évidemment cette cérémonie de la prestation ou de prestation de serment du président de la République, Abdelmejid Boune, pour son second mandat, le président de la République, qui arrive en ce moment même au Palais des Nations où se déroule cette cérémonie. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Souhil Alashmi. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Souhil Alashmi.